Les championnats de France jeunes de lutte libre, je rappelle que la lutte libre est une discipline où les prises peuvent être réalisées sur toutes les parties du corps, contrairement à la lutte gréco-romaine qui concerne uniquement la partie supérieure du corps. Sur 424 lutteurs inscrits, il y avait 8 Sarguminois, 1 U15, 3 U17 et 4 U20. Parmi eux, il y a 3 champions de France 2022, Ubeda Itaef en U17, 48 kg, Seifoula Itaef et Mouradine Khabizaef en U20, 57 et 65 kg. Mais cette année, les 3 lutteurs ont changé de catégorie de poids, ce qui ne les a pas empêchés de performer, au contraire. Tous les 3 ont remporté le titre de champions de France de leur catégorie. Ils sont rejoints par Abdoulakim et Mohamed Oumkad Jeef, respectivement champions de France U17, 71 kg et U20, 97 kg. Les jeunes de l'AS Sargumine Lutte ont cartonné avec 5 champions de France et 2 médailles de bronze, Isnaour Ozdoef en U17, 60 kg et Alan Lograsso en U20, 86 kg. Je crois que la relève est assurée. Et c'est très bien. Alors du côté des seniors, il y avait des matchs de qualification pour l'Euro 2023 ? Oui, c'était il y a une semaine. Des sélections en équipe de France auxquelles ont participé 3 lutteurs sarguminois, Kamzat Arzamerzouef, Ahmed Aibuyef et Marouane Yeza. L'objectif, participer aux championnats d'Europe seniors qui auront lieu en avril en Croatie. Deux catégories étaient concernées, les 65 et 86 kg, donc 2 places pour les lutteurs français. En 65 kg, c'est Marouane Yeza qui s'est qualifié en battant à deux reprises son adversaire Quentin Sticker, un adversaire qui a éliminé l'autre lutteur sarguminois de la même catégorie, Kamzat Arzamerzouef. Chez les 86 kg, le lutteur local Ahmed Aibuyef s'est incliné 2-1 face à Ruslan Valiev. Seul Marouane Yeza a donc décroché son ticket pour l'Euro. Rendez-vous du 17 au 23 avril en Croatie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !